il vous donne la santé et la joie la prospérité mes amis je voudrais vous poser une question la hanoukka on l'appelle hanoukka on l'appelle menorah pourquoi on l'appelle hanoukka quelle est la raison pourquoi on l'appelle hanoukka on devait l'appeler menorah vous savez que la menorah c'est le seul c'est la seule c'est celle c'est le seul souvenir que nous avons du but amigdash au but amigdash il y avait la menorah et à cette branche trois branches à gauche trois branches à droite et une branche au milieu et le béni il explique pourquoi il y avait cette branche c'est pour se rappeler que grâce au shabbat que la semaine elle vit la bracha de toute la semaine c'est grâce au shabbat ce shabbat qui fait qui donne la bénédiction toute la semaine dimanche lundi mardi à droite mercredi jeudi vendredi à gauche et la septième branche c'est le shabbat et les et les six branches de la menorah ils sont tous en direction de la branche qu'il est au milieu le shabbat ça veut dire que le shabbat c'est lui qui 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 domine et qui fait la bracha toute la semaine alors la menorah elle a que cette branche alors pourquoi nous on allume une hanoukka de huit branches de la de la de la de la de la de l'hémic dash il n'y avait pas il n'y avait pas huit branches il y y avait sept et la hanoukka il ya six il ya huit à pourquoi l'appel on l'appelle pas la halo on l'appelle hanoukka pourquoi l'appel par menorah bah de là on on explique que finalement que la hanoukka qu'on allume aujourd'hui c'est pour se rappeler du miracle qui a eu à l'époque qu'il n'y avait pas d'huile pour allumer la menorah de cette branche et à l'église borghashem borghashem les hachmonaïm lorsque ils ont nettoyé le bétamique dash ils ont fait chasser les les grecs d'israël et du bétamique dash ils ont purifié le bétamique dash ils ont voulu allumer la menorah il n'y a pas d'huile pour faire l'huile ça prend du temps ça prend huit jours mais maintenant qu'ils ont ils ont finalisé la la propreté du bétamique dash ils veulent apporter la lumière parce la menorah lorsqu'elle était allumée au bétamique dash elle a porté elle a porté la lumière dans tout âme israël mais il n'y a pas mais il n'y a pas d'huile l'huile elle est impure les hachmonaïm qu'ils ont fait ils ont cherché ils ont fouillé de partout ils n'ont pas trouvé d'huile et à la fin se trouve une petite petite fiole et cette petite fiole elle est restée allumée huit jours alors que ces petites filles là il y avait là bas uniquement la mesure pour être allumée un jour pas plus un jour c'est comme une bouche vous achetez une petite bougie c'est pour la bougie d'une heure il ya des bougies de de 7 jours il ya bougé de 24 heures il ya des bougies de je sais pas de eux ce qu'ils ont trouvé c'est la petite fiole pour la journée yoméhad un jour c'est tout il ya un miracle c'est resté allumé huit jours alors c'est pour cela on l'appelle à hanoukha parce que hanoukha si vous partagez le mois à l'aukha en deux vous allez voir à nous qu'à à nos ça veut dire repos cas c'est le chiffre 25 c'est le 25 qui se lève que les juifs ils se sont reposés de la guerre contre les grecs et c'est là qu'ils sont venus ils ont nettoyé le vitamine d'âge ils veulent allumer la menorah hanoukha le 25 qui se lève dans mon chère les juifs ils étaient heureux de gagne qu'ils ont gagné la guerre qu'ils ont chassé les grecs de ou shalaïm de bitamigdash mais maintenant ils ont nettoyé mais tu veux l'allumer mais il n'y a pas d'huile alors ils ont trouvé une petite fiole à et le miracle voilà le miracle qui continue mes amis de bitachon au bon dieu lorsque les grecs ils ont été chassés de jérusalem les hachmounaïm ils ont dit hachem puisque tu nous as aidé nous on était peu contre des milliers de de grecs et on a gagné alors mettons hachem et nous a gagné elle a gagné ta lumière on veut allumer la menorah mais on n'a pas d'huile ils ont trouvé une fiole alors c'était pour un jour alors on va l'allumer mais comment vous allez rester pendant sept jours sept jours sans lumière sans menorah pourquoi on n'allume pas un peu maintenant un peu demain et chaque jour un peu non ils ont dit faut qu'on allume toute la menorah et demain belle bon dieu est grand et hachim il avait un grand miracle que l'eau demain ils l'ont trouvé encore allumé et après demain le bon dieu est grand et après demain encore ils l'ont trouvé allumé ça a duré huit jours c'est la raison pourquoi on allume la hanoukha pendant huit jours et on l'appelle hanoukha on l'appelle pas menorah pourquoi pas jamais n'aura il ya que cette branche c'est tout il ya que cette branche et et de donner que elle est restée allumée huit jours à rame ils ont décidé qu'on fabrique des ménorah avec huit branches pour commémorer pour se rappeler du miracle des des huit jours que ça restait allumé à mes amis voilà pourquoi on l'appelle hanoukha et on l'appelle pas menorah parce que à nous casser c'est la ménorah de huit branches alors qu'au britannique dash il y avait la hanoukha de cette branche et là elle est de huit branches mes amis que le bon dieu vous protège que lumière de hanoukha soit avec vous et n'oubliez pas une chose que le miracle de hanoukha il restera gravé même lorsqu'on s'y arrive à venir pourquoi pas ce bon chachem on n'a pas perdu du judaïsme on est resté juif parce que les grecs tout le but ou grec c'était de nous éteindre au niveau spirituel et baruch hachem notre néshama ha-chemin c'est le même let de néshama baruch hachem on est encore là le chou protège et nous n'en va pas faire la halle amérique et on 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 on